Alors, dernière étape, nos titres que l'on a achetés, à un moment donné, on va les revendre. Mais, il va falloir faire attention au moment de la revente, parce que l'écriture va être liée au fait que l'on gagne ou on perde de l'argent à la revente. Vous savez bien qu'un titre, quand on l'achète, à un moment donné, on va le revendre, mais ce prix de revente peut être inférieur ou supérieur au prix d'achat. Alors, on vous dit que normalement, on aura deux, voire trois écritures qui seront nécessaires pour la vente. La troisième écriture, ce sera tout simplement si on avait fait les provisions. Alors, deux écritures de cession découlent souvent de l'avis de crédit, qui est juste en dessous, on verra juste après, de la banque. Et ces deux écritures dépendent du résultat. C'est si on a fait une plus-value ou une moins-value sur ces titres. Je vous ai mis un petit organigramme qui va nous déterminer quel est le numéro de compte à utiliser. Parce que c'est ça le problème. Si je gagne de l'argent, j'utilise un numéro de compte. Si je perds de l'argent, j'en utilise un autre. C'est rare, ça, hein, en comptabilité, que selon une opération, on utilise un compte ou un autre. Alors, on va poser une question. Est-ce que le prix de vente est inférieur au prix d'achat ? Alors, ça veut dire que je vends comment ? À perte, je fais une moins-value ou je fais une plus-value ? Donc, je fais une moins-value. Dans ce cas-là, il faudra utiliser un compte qui est le 667, qui s'appelle « Charge nette sur cession VMP ». Ça veut dire que j'ai cédé, j'ai vendu mes VMP et j'ai perdu de l'argent. Donc, c'est une charge pour moi. Et donc, en sens inverse, ça veut dire que j'ai perdu ou gagné ? J'ai gagné. Est-ce que quelqu'un a une idée du compte que je pourrais utiliser ? Puisque vous connaissez un petit peu comment fonctionne le plan comptable. Si pour une charge, j'ai 667, charge nette ? Donc, ben voilà, je vais avoir 767 et il va s'appeler comment ? Oui ? Également ? Ben oui. Produit net sur cession VMP. Donc, ça, c'est important. Selon que je gagne ou je perds de l'argent au moment de la vente, j'utilise un compte ou l'autre. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se lancer dans l'écriture comme ça sans avoir réfléchi à la perte ou aux bénéfices qu'on a eus sur cette opération. Alors, bien entendu, puisqu'on va vendre nos titres, notre compte en banque va récupérer de l'argent. C'est pour ça que notre banque nous envoie un avis de crédit. Parce que chez nous, le compte de banque, il va être de quel côté ? Au débit. Au débit. Donc, on sait déjà qu'au débit, on a 512. Quel journal je vais utiliser ? Banque. Ben oui. Banque. Et la date ici, je vous disais qu'on avait vendu ça le 15-1-2012. Donc, on commence à avancer dans le temps. Libélez. Avis de crédit. Et on pourrait mettre cession titre renault. Je mets cession renault. Mon compte en banque va augmenter de quelle somme ? Bah oui, du net à votre crédit, hein. Donc, 4582, 94. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre au débit ? Vous regardez bien l'avis. Est-ce que la banque a travaillé gratuitement ? Eh non. Je l'ai dit, c'est pas l'avis pierre, donc c'est pas gratuit. Donc, à partir de là, j'ai des frais que la banque m'a facturés et j'ai eu le TVA. Les frais. C'est des frais sur titre. On l'a vu ça, déjà. 627, 100. Pour 39,35 euros. Tout simplement parce que c'est une charge. La banque me fait payer. J'aurais dû toucher, regardez, j'aurais dû toucher 4630 si la banque avait travaillé gratuitement. Tout le monde est d'accord. Mais pourquoi je l'ai touché 4582 ? Que 4582, parce que la banque a pris des commissions. Donc, on est obligé de les constater. Comme dans une facture, les frais de transport, ça s'ajoute au net à payer. C'est le même raisonnement. Bien entendu, j'ai eu une TVA sur un compte de charge, donc 44,56,6. Ou 7,71. Et donc, au crédit, je sais que j'ai 4630. D'accord ? Mais maintenant, il faut que je sache si c'est 767 ou 667. Comment savoir si je gagne ou je perds de l'argent sur le titre Renaud ? Comment savoir ? Ah, ça me... on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut comparer quoi et quoi ? Regardez votre organigramme avec ce qu'il y a dans le losange. Prix de vente, c'est un prix à venir. Prix de vente, on le compare à quoi ? À quoi il faut comparer pour savoir si on a gagné ou perdu de l'argent ? Mon prix d'achat. Quel est mon prix de vente ? 46. Ça, c'est le prix de vente. Quel est le prix d'achat ? Rappelez-vous. Là, il faut revenir dans vos documents précédents. C'était 42,25. Prix d'achat, 42,25. À partir de là, on peut savoir si on gagne ou on perd. J'ai acheté mes actions Renaud à l'unité 42,25. Je les revends 46. Donc, on gagne. Donc, je vais utiliser quel compte ? 767. J'ai un produit. Donc, j'ai 767. Vous voyez, c'est ça la difficulté. C'est qu'il faut avoir le prix d'achat et le prix de vente pour pouvoir comparer. Si on n'a pas ça, on ne peut pas déterminer si on utilise 667 ou 767. Question là-dessus ? Alors, il nous reste deux écritures à passer. Une qui est obligatoire. Le titre, pour le moment, on l'avait mis dans quel compte ? Rappelez-vous. Il était dans 503. 590, c'est la provision. On l'avait mis dans 503. Pour le moment, il y est toujours. Parce qu'on n'a pas utilisé le 503 dans notre écriture. Ce qui veut dire que la suite, ça va être l'utilisation de ce 503. D'accord ? Donc, c'est sur le dos de votre feuille. Moi, c'est là. J'en reviens à ma deuxième écriture. C'est ce qu'on appelle une écriture de sortie du titre de la compta. Pensez à une chose. Le titre, il est dans 503 pour le moment. Action. Ok ? Mais comme on l'a vendu, est-ce qu'il doit toujours être dans ce compte 503 ? Ah non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce compte 503 ? Le soldé. Le soldé. Alors, il faut se rappeler de la première écriture quand on l'a acheté. On l'avait mis de quel côté le 503 ? Au débit. Donc ici, on va le mettre au crédit. Donc, on va avoir 503 au crédit. On regardera le journal après et la date. Alors, la date, on le sait, puisque c'est la date dont je vous donnais tout à l'heure. Le 15-6. Pas la date. La date de vente, c'est-à-dire 15-6 ? 15 janvier. 15 janvier. La date. Et monsieur. Oui, oui. Libellé, ça est toujours lié à l'avis de David Lavanck. Euh, l'avis de... Crélie de Lavanck. Et c'est pour le montant des titres Renault qui étaient dans le 503. Il y en avait pour combien dans le 503 ? 8 832. Et Renault, c'est 4 216. Voilà. 4 225. 8 000, c'était L'Oréal. Renault, c'était 4 225. D'accord ? Donc là, si vous regardez bien, essayez de visualiser le 503. Quand j'ai acheté, je l'ai mis au débit. Maintenant que je l'ai revend, je l'ai mis au crédit. Techniquement, zéro. C'est soldé. Quel est le compte que je vais mettre au débit ? 766. Qui, lui, est juste là pour faire l'équilibre. C'est pour ça que je vous l'ai mis en dessous. On va regarder après comment il correspond. 4 225. A votre avis, dans quel journal je vais mettre ça ? Oui. Ben oui, au débit, puisque là, on n'a pas de compte, de banque, ou de choses comme ça. Le 767. Tout à l'heure, j'ai mis combien ? Enfin, j'ai combien là à mettre au débit ? 4 225. Et 4 630 au crédit. Et j'ai 4 630 au crédit. Ce qui veut dire que j'ai un solde comment ? Quel est le côté le plus fort ? Le crédit. Donc ça s'appelle un solde créditeur. De combien ? Quelqu'un peut le calculer vite fait ? 405. Ça veut dire quoi, là, ce que je viens de faire ? J'ai un solde créditeur de 405 dans le compte 766. Voilà. Que j'ai gagné sur ma vente, 405 euros. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, troisième écriture, elle n'est pas obligatoire. Regardez ce que j'ai indiqué. Annulation de la provision existante, s'il y en a une. Donc, il faut aller retourner dans notre tableau pour voir si sur Renault, on avait fait des provisions. Est-ce qu'on avait des provisions pour Renault ? Non. Attention, le dernier tableau, hein ? Parce que là, on est en 2012, hein ? Ah oui, là, on est en 2012, hein ? On l'a vendu en 2012, donc il faut regarder s'il y a des provisions, hein, qui existent le plus proche possible de 2012. Oui, il y en a. Il y en a en quelle année ? En 2011. Voilà, en 2011. Il y avait combien de provisions en 2011 ? Pourquoi on avait mis 360 de provisions en 2011 ? Parce que le cours était en baisse. Voilà, parce que le cours était en baisse et on pouvait perdre de l'argent. Étant donné que l'on n'a plus ces titres, est-ce qu'il faut que l'on garde cette provision ? Non. Non ? Donc, on va faire une... Oui, mais c'est-à-dire en termes de provision, ça s'appelle une reprise. Donc, c'est une écriture de reprise. Dans quel journal je mets cette écriture de reprise ? Vous voyez ? La date, alors, 31-12-2012, on pourrait le faire aussi à la date de vente, hein, parce que des fois, c'est plus rapide de le faire tout en même temps que d'attendre 9 mois ou 10 mois pour passer la régule. Quel est le numéro de compte, rappelez-vous, quand on fait une reprise de provision ? Alors, on va voir le 78, mais de quel côté ? Crédit. Donc, 78,665 pour les 360 euros que vous m'avez indiqués. Et au débit, on va avoir 590,3, toujours pour 360. En libellé, on va mettre annulation, provision Renault. C'est ce que je vous dis, alors là, oui, l'écriture peut aussi être passée à l'inventaire, elle peut aussi être passée à la date où on l'a vendue. OK ? Donc, on a vu l'ensemble, hein, de toute la gestion des valeurs mobilières de placement. Bonsoir. Bonsoir.